Musique Le plaisir est pour nous de vous apporter à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui astiment des fonctions quelconques dans notre pays. C'est l'objectif de cette émission, Ma Profession. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de partager avec une personne que vous allez découvrir après ma présentation. Elle s'appelle Madame Malika Ngoï, fondatrice de l'ONG du Belgrès. Avec elle, nous allons parler ONG du Belgrès, objectif zéro femme sans métier en 2023. Elle est notre invitée, à qui je dis déjà bonjour Madame. Bonjour Madame Diamona. Vous allez bien ? Je vais bien. Après beaucoup de temps d'être derrière vous, beaucoup d'insistance, aujourd'hui nous avons eu le plaisir de vous recevoir. Marie connaît chez vous, mais au moins c'est mon plateau. On vous reçoit pour parler de votre ONG, là où vous exercez ses fonctions étant fondatrice de l'ONG du Belgrès. Je vous ai bien présenté, il faut qu'il y a ajouté quelque chose ? Oui, voilà, je suis Madame Malika Ngoï Kabamba. Je suis fondatrice et directrice exécutive de l'ONG Doublegrès. Doublegrès, une ONG qui s'occupe des femmes monoparentales. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ça. C'est aussi un grand plaisir pour moi. Je vous connais depuis un certain temps et ça m'a fait plaisir de partager votre plateau. Merci beaucoup parce que cette émission s'est amenée aussi à d'autres personnes à devenir comme vous, à motiver d'autres jeunes et comme vous parlez de la jeune femme, à motiver d'autres femmes qui veulent devenir comme vous. Vous serez prête à répondre à nos questions et donner aussi votre expérience, encourager aussi d'autres filles. Oui, je suis prête pour cela. J'aimerais juste rectifier quelque chose. Il n'y a pas seulement les jeunes femmes qui sont dans notre ONG. Il y a toute catégorie des femmes. Il y a aussi des femmes âgées, il y a des filles mères et puis des femmes qui sont vraiment déjà à un certain âge. Donc il n'y a pas que des jeunes filles. Il y a toutes les catégories de la femme. Pour commencer, nous voulons vraiment savoir concernant l'historique de la création de votre ONG Double Grâce. Comment vous avez eu l'idée de créer cette ONG avec cette appellation Double Grâce ? Oui, voilà, l'ONG Double Grâce. Pourquoi l'ONG Double Grâce ? J'ai été inspirée par l'histoire de ma mère, au fait. Ma mère était une femme exceptionnelle, une femme généreuse, une femme qui avait de l'empathie et surtout de l'altruisme. Une femme qui ne laissait pas la souffrance, qu'est-ce que je veux dire ? Une femme qui ne supportait pas de voir la souffrance devant elle. Alors, elle était vraiment une femme qui vivait au milieu de la communauté, qui aidait tout le monde, qui était présente là où on avait besoin d'elle. Elle vivait comme ça. Et moi aussi, depuis mon enfance, j'étais pratiquement comme elle. Et je me disais que j'allais faire un orphelinat quand je serais grande. Et en grandissant, vu ce que j'ai vécu aussi dans la vie, je me dis, au lieu que ce soit seulement les orphelins, pourquoi ne pas s'occuper aussi des femmes qui ont des enfants sans père ? Voilà pourquoi l'idée des doubles grâces est arrivée. Et pourquoi on a appelé cela double grâces ? Double grâces, parce que premièrement, je suis une jumelle. Et je voyais, quand une mère accouche d'un enfant, c'est déjà une grâce. Mais quand on en accouche deux, c'est double grâces. Voilà l'idée qui m'est venue. Donc, quand j'ai vu ma mère, qui avait eu des jumelles, elle a eu une double grâce. Et l'histoire de ma mère m'a inspirée. Voilà tout ça, pourquoi on a appelé l'ONG double grâces. Vraiment, c'est pour être auprès de ceux qui sont dans le besoin. Et ça fait combien de gens à votre ONG de Belgras ? Ici, à Kinshasa, nous avons commencé les activités. Maintenant, ça va faire trois ans, ici à Kinshasa. Mais j'ai commencé avec l'histoire de l'ONG un peu plus longtemps. Ça fait longtemps. Mais ici, depuis qu'on a commencé à œuvrer, ça fait pratiquement trois ans. Oui. Vous avez dit, parce que vous avez vu votre maman, l'amour qu'elle avait, elle ne supportait pas voir la femme ou bien d'autres personnes qui ne se font pas partiellement de la femme. Et quand vous avez cette idée de créer cette ONG, c'était comment l'entourage, l'atmosphère, l'ambiance de votre entourage par rapport à vos convictions, par rapport à ce que vous avez eu à cœur pour créer cette ONG de Belgras ? Au fait, mon entourage n'était pas aussi étonné de voir que j'avais fait une ONG dans ce sens-là. Parce qu'on me connaît, je suis souvent près des gens qui sont dans le besoin. On me connaît, je me lève toujours pour aller défendre ceux dont les droits sont bafoués, tout et tout. Et ils ont trouvé que la cause était vraiment noble. Voilà pourquoi tout le monde était d'accord avec moi. et tout le monde a embarqué pour me soutenir, pour que j'avance avec cette idée-là. Trois ans depuis que vous êtes fondatrice, parce que vous ne voulez pas qu'on vous appelle présidente, quels sont les objectifs de votre ONG de Belgras ? L'objectif de notre ONG de Belgras, l'objectif global, est vraiment pour le bien-être, l'épanouissement et le développement de la femme congolaise. Nous voulons que la femme congolaise, surtout celles qui vivent dans la précarité, nous voulons qu'elle se développe dans tous les domaines possibles. Et comment vous faites pour amener la femme là à se développer ? Parce que vous voyez, les femmes souvent sont timides. En fait, je ne dis pas en général, mais la plupart des femmes peuvent avoir quelque chose en elles, mais elles ne savent pas comment commencer. Elles ne savent pas où commencer à s'accepter d'abord elles-mêmes. Et vous qui êtes comme fondatrice de cette ONG qui prend la femme, la fille en charge, comment vous arrivez à amener cette femme là à développer ces cas-là ? Oui voilà, à part le travail que je fais dans l'ONG, je suis aussi conseillère en égalité des sexes. Donc je forme des personnes pour le changement de mentalité. Voilà pourquoi dans notre ONG, nous formons aussi les membres, les femmes qui viennent dans notre ONG. Nous les formons au niveau de changement de mentalité. Nous aimerions que ces femmes là puissent rehausser leur estime de soi. Nous les formons dans ce sens là. Et à part les formations des métiers, des petits métiers, il y a vraiment cette formation là pour que les femmes puissent s'élever, les femmes puissent se prendre en charge. Nous voulons que les femmes deviennent autonomes et nous faisons plusieurs formations dans ce sens. Ok. Oui, c'est même l'objectif de votre ONG pour cette année. Là vous avez dit quoi. Objectif, zéro femme sans métier en 2023. Pourquoi seulement ça ? Objectif, zéro femme sans métier. Pourquoi ? Parce que nous avons, depuis les deux ans passés, deux années passées, nous avons fait des formations, nous avons fait plusieurs choses pour amener les femmes à se développer. Et on avait vu qu'il y avait quand même des résultats, des bons résultats. Alors cette année, on s'était dit pourquoi ne pas multiplier encore les formations, tout ce qu'on faisait. on les multiplie pour qu'au lieu... Parce qu'avant, on avait au moins dans les 30% des femmes qui répondaient à tout ce qu'on leur apprenait. Mais on ne voulait que cette fois-ci, que ce soit un peu même le double de ce qu'on avait vu. Voilà pourquoi on avait multiplié les formations, multiplié toute forme d'apprentissage pour que les femmes s'élèvent, pour que les femmes trouvent, ne fûtent qu'un petit truc pour travailler et pour devenir autonome. Est-ce que depuis que vous avez commencé avec cet encadrement, est-ce qu'il y a des retours ? Parce que vous avez dit que vous formez la femme à être autonome, vous formez la femme à faire quelque chose dans la vie et à fabriquer, à exercer un métier, comme on vient de dire, depuis que vous avez commencé à cette formation, à cet encadrement, il y a vraiment des retours positifs ou bien aussi il y a des retours négatifs ? Parce que vous voyez, former la femme, c'est pas facile avec tous ses caprices. Vous aussi, tant que femme, comment vous pouvez dire par rapport à ça ? J'aimerais d'abord signaler encore que les femmes qui viennent à notre ONG sont des femmes monoparentales. Quand on a parlé de monoparentales, ce sont des femmes qui élèvent seules les enfants. Donc nous avons des veuves, nous avons des femmes divorcées, nous avons des filles mères. Et ces femmes-là, quand elles viennent dans notre ONG, ce sont des femmes, premièrement, qui sont à un certain niveau abattues, des femmes qui se sentent rejetées, des femmes qui se sentent abandonnées. Et quand elles viennent, elles ont une certaine attitude, comme si des femmes qui ne se sentent pas valorisées, et quand elles viennent, avec les formations que nous leur donnons, elles commencent d'abord par s'accepter, elles prennent confiance en elles-mêmes. Et ça, c'est déjà un grand point pour nous, parce que tu vas voir une femme qui vient, tout le temps, elle avait des pleurs, et c'est une femme qui devient, tout d'un coup, elle devient une femme joyeuse, qui s'élève, qui se dit que oui, maintenant je veux me lever, maintenant je veux faire quelque chose. Ça, c'est déjà un bon résultat. Et à part ce côté-là, il y a aussi le côté où les femmes se sont levées pour faire des petits commerces et deviennent autonomes. Je pourrais dire, dans tout ce que nous avons fait, on a au moins plus de 60% de nos membres qui sont devenus pratiquement autonomes financièrement. Voilà. Donc, on a déjà des très bons résultats. OK. Mme Malika, on va voir, je pense que les images vont commencer à balancer. C'est que vous avez fait des formations que vous donnez à la femme. Qui est derrière vous ? Derrière moi, c'est ma famille. Ma famille, mes amis, ils sont derrière moi. Je citerai mes enfants, je citerai mes soeurs, mes frères, ils sont derrière moi. Et j'ai des amis partout dans le monde qui me supportent, qui me soutiennent, financièrement, moralement, matériellement. on me soutient par toutes ces personnes-là que je viens de citer. En avançant, je vais vous dire maintenant ce dont j'ai besoin, à part ma famille qui me soutient, j'aimerais que d'autres personnes aussi me soutiennent en ce moment. Oui, raison pour laquelle je voulais me poser des questions. Vous voyez, encadrer les femmes, surtout les femmes monoparentales, ce n'est pas facile. Elles peuvent vendre aujourd'hui, mais il n'y a pas les retours. Elles ne savent pas comment payer les frais pour ses enfants. Elles ne savent pas comment payer les loyers. Vous voyez, déjà quand une femme est lisselle, supposant qu'elle le veuve, donc la famille du marié l'a abandonnée, avec les enfants, avec les universités, ça arrive qu'elle n'en a pas d'argent et elle vient vers vous. Comment vous faites et les difficultés que vous rencontrez ? Oui, on rencontre beaucoup de difficultés. La première difficulté est la mauvaise compréhension de notre vision. Beaucoup qui viennent à l'ONG ne comprennent pas vraiment notre vision. Ce n'est pas pour dire du mal d'autres personnes, mais les personnes qui viennent à notre ONG, souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment éduquées. Donc, les femmes n'ont pas étudié, les femmes qui sont vraiment désoeuvrées. Et quand elles viennent, elles n'ont pas vraiment la compréhension de la vision que nous avons. Parce que notre vision est de rendre la femme autonome. C'est de leur apprendre des petits métiers pour qu'elle devienne autonome le lendemain. Mais elles croient que quand elles viennent là-bas, il faut qu'on leur donne des choses tout le temps. Parce que quand elles viennent, quand il y a un petit quelque chose ou des denrées alimentaires, on leur donne. Mais beaucoup croient que non, l'ONG, c'est juste pour venir chercher des choses à manger et puis rentrer à la maison. Ce qui fait que quand on leur... quand j'ai commencé, j'avais déjà dit que nous sommes là pour aider la femme à devenir autonome. Mais ne croyez pas que nous sommes venus pour aider les femmes à enterrer leur famille ou bien amener les gens à l'hôpital, tout et tout. Non, on aimerait bien le faire. Mais en ce moment, nous commençons d'abord avec le peu que nous avons. Nous voulons accompagner ces femmes-là à devenir autonome. Nous ne sommes pas là pour payer les études des gens ou payer les hôpitaux ou bien prendre en charge. Non, non, ce n'était pas ça. Mais la difficulté est que elles n'ont pas encore bien compris cette vision-là. Elles viennent toujours avec des doléances. Quand on peut, on aide. Mais quand on ne peut pas, on explique à la personne que voilà, en ce moment, on ne peut pas. Mais fais, ne fût-ce qu'un petit truc. Donc, on vous a appris beaucoup de choses. Essaye de commencer à vendre quelque chose. Si on peut te donner un peu d'argent pour que tu puisses commencer un petit commerce, là, on est d'accord. Mais si c'est pour commencer à payer, prendre en charge toute ta famille, ce n'est vraiment pas évident pour nous. Donc, voilà pourquoi je dis que oui, quand on a commencé, on n'avait pas beaucoup de membres. On avait à peu près une cinquantaine de femmes. Mais maintenant, on est pratiquement à plus de 500 femmes qui sont là et on ne peut pas aider tout le monde. on ne peut pas. Voilà pourquoi nous sommes là, juste pour les accompagner à devenir autonomes. Voilà, c'est à peu près ça. C'est la difficulté. Quand vous parlez de la femme, vous voyez, vous parlez des moins-parentales. Aujourd'hui, même, une fille, je peux dire ça, une fille de 12 ans peut avoir un enfant et le papa n'est pas là, le papa abandonné. Donc, quelle catégorie de femmes que vous vous prenez pour encadrer ? Parce que d'abord, les problèmes, là-bas, c'est d'abord l'encadrement de la femme à devenir autonome. J'ai une fille qui a 12 ans, 14 ans, y a-t-il un tranche d'âge dans votre ONG où vous l'imitez ? Même si vous êtes monoparentale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir chez nous. Comment ça se passe ? Non, on n'a pas limité. On n'a pas limité une tranche d'âge parce que nous, le profil est que la personne soit monoparentale et qui vit vraiment dans la précarité. Donc, une personne qui est dans le besoin. Parce qu'il y a d'autres personnes, même si elles sont filles-mères ou, je ne sais pas, veuves, tout et tout, elles ont des moyens, elles peuvent survenir aux besoins de leurs enfants. Mais, il y a des femmes qui vivent vraiment dans la précarité, qui vivent dans la pauvreté, totale, qui manquent quand même la nourriture pour mettre sur la table pour les enfants. Ce sont ces femmes-là dont nous avons besoin et surtout les femmes qui n'ont pas étudié. Parce que les femmes qui ont étudié, même si aujourd'hui, elles manquent de l'argent, elles n'ont pas de finances pour renourrir les enfants. Mais le lendemain, elles peuvent chercher du travail, elles vont trouver. Mais ce sont des personnes vraiment qui n'ont pas étudié. Ce sont ces personnes-là que nous, nous attendons et nous les formons. Nous faisons aussi des cours d'alphabétisation un tout petit peu pour les personnes qui veulent. c'est vraiment cette catégorie-là des personnes. Mais pour limiter l'âge, on n'a pas limité. Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas cherché à être filles-mères. Elles sont devenues filles-mères et qui n'ont pas de métier, qui ne savent pas où aller. Ce sont ces personnes-là dont nous avons besoin. Donc, vous avez parlé quelque chose que vous voulez vous poser comme question par rapport aux activités. Quelles sont les activités que vous organisez dans votre ONG pour encadrer ces femmes-là ou ces jeunes filles-là qui n'ont pas étudié, qui ne savent pas comment peut-être compter l'argent ? Vous pouvez nous montrer les métiers. Elle a promé, mais ne sait pas comment compter l'argent. Quelles sont les activités que vous faites dans votre ONG pour récupérer d'abord ces jeunes filles-là et l'encadrer et devenir autonome dans la société ? Oui, il y a plusieurs formations que nous donnons à notre ONG. Comme en ce moment, par exemple, il y a bon nombre de personnes de l'ONG qui sont formées en, comment on peut appeler ça, en les travaux de ménage. Ils vont faire le ménage, ils vont aller, on va les placer dans des entreprises, on va les placer par-ci, par-là pour faire le ménage. Il y a d'autres qui ont appris à être des personnes qui vont peut-être faire le gardiennage, ils vont faire ça. On a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup aux femmes comment faire tout et tout et tout ça. Ils ont appris des choses et il y a d'autres qui ont commencé, il y a d'autres qui attendent. Et à part ça, nous sommes aussi en contact avec plusieurs organisations aussi qui aident les femmes, qui aident les personnes qui sont dans le besoin. Par exemple, dernièrement, il y a une dame qui est venue de la Belgique qui cherchait des femmes pour des filles entre 20 à 25 ans pour les former en couture. Et puis après, on va leur donner des outils pour aller dans le marché du travail. Alors moi aussi, j'avais amené une partie de mes filles, elles sont appelées là-bas, elles vont être formées et puis à la fin, la dame va donner des outils pour aller dans le marché du travail. Donc nous sommes là à l'écoute de partout ou là où il y a des besoins. Nous nous sommes là parce qu'il y a tellement des femmes dans notre ONG, nous les plaçons par-ci, par-là. Donc il y a vraiment tout ça. Nous sommes en contact et nous ne dormons pas pour cela. Nous cherchons partout des opportunités pour les femmes où les placer, comment faire avec elles. On leur apprend tout le temps des choses à faire. Madame Balik a plus de 500 femmes derrière vous. Je pense que les images vont commencer à basculer. Êtes-vous candidate ? Candidate aux élections ? Non, je ne suis pas candidate. Et pourquoi ? Depuis longtemps, je disais que je n'aime pas la politique. Mais je me suis rendu compte que ce que je fais, c'est aussi une partie de la politique, c'est que je fais. Et pour le moment, je ne me suis pas sentie prête pour faire ça. Mais je signalerai que je suis suppléante, la première suppléante d'une personne. Donc j'ai accepté de faire ça. Et voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Mais moi-même, je n'ai pas postulé. Je garde d'abord mon statut de m'occuper des autres. Voilà. Pourquoi je pose cette question ? Vous voyez, à la veille des élections, on voit plusieurs ONG qui naissent, plusieurs fondations, plusieurs HBEL. Et puis à la fin, ça se transforme en parti politique. raison pour laquelle je vous ai posé cette question pour savoir, avec toutes ces femmes, parce qu'à ce moment ici, ce sont des femmes-là qu'on utilise, ce sont des politiciens qui viennent vers vous, les fondatrices des ONG, pour prendre ces femmes-là qui vont les donner les polos, les t-shirts, les rits et après les utiliser. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? C'est vrai, il y a plusieurs candidats qui nous ont aussi contactés pour passer... Oui, on a beaucoup de gens, ils cherchent les bases, tout et tout. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ils peuvent venir, ils peuvent venir pour donner des polos, tout et tout, mais ce ne sont pas ces polos-là ou ces képis-là qui vont faire que ces personnes-là soient meilleures. Donc moi, je parle toujours aux membres de mon ONG, je leur dis de choisir la bonne personne. La bonne personne, on reconnaît toujours une bonne personne par ses actes aussi et si la personne se présente souvent dans notre ONG parce que nous avons aussi des personnes qui se présentent souvent dans notre ONG qui viennent parler aussi aux dames-là. Non, pas seulement pour la politique, elles viennent aussi nous soutenir. Alors, ces femmes-là les connaissent. Donc les autres peuvent venir aujourd'hui avec des képis, avec des t-shirts, tout et tout, mais je ne pense pas qu'ils seront choisis. Donc ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Mais on choisira le meilleur. On choisirait le meilleur. Madame Manika, parce que nous tendons déjà à la fin de cette émission. Je ne sais pas si j'ai le même langage avec l'exceptif qui est derrière les caméras. vous voyez avec ce qui se passe dans notre pays, avec les réalités de la femme, la femme d'abord a un problème. Elle ne s'accepte pas, elle n'accepte pas l'autre. Comment vous arrivez à collaborer avec ces femmes-là qui sont aux alentours de vous ? Vous vivez avec les femmes, on vous appelle des femmes, Maman Malika, j'ai été déjà plusieurs fois dans vos activités. Maman Malika, comment ça vous fait quand cette coopération-là, comment c'est arrivé ? Au fait, c'est vraiment ma nature d'accepter l'autre telle qu'elle est. Donc, j'aime beaucoup l'inclusion sociale où tout le monde a l'occasion, l'opportunité de donner son point de vue. Donc, de ma nature, j'accepte tout le monde. Donc, quand les personnes m'approchent, comme quand vous avez vu avec tous les membres de l'ONG, tout le monde cherche à me parler, tout le monde veut soumettre son problème, tout le monde, je prends ça avec facilité et j'ai le plaisir toujours d'expliquer à la personne ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Moi, c'est un plaisir pour moi, c'est vraiment ce que j'aime. Au fait, aider les gens, être près des gens, c'est ma passion. C'est vraiment ma passion, raison pour laquelle quand il y a le slogan de notre ONG, c'est l'amour transforme l'attitude et le comportement. Quand on parle de l'amour, une personne à qui on a donné de l'amour, elle a la facilité de changer même son comportement, même ses attitudes. Une personne qui ne reçoit pas de l'amour, c'est une personne qui est un peu coincée, mais quand il y a de l'amour, la personne change même son attitude. Tu vas voir, je donne un exemple, une femme peut-être à qui on disait tout le temps qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas jolie, tout et tout, mais quand cette femme rencontre un homme qui lui dit tout le temps que tu es belle, tu es jolie, le comportement de cette femme la change. Elle va se lever, elle va marcher dans la rue avec la tête haute, mais quand l'homme ne lui dit pas qu'elle est belle ou tout et tout, cette femme-là peut être courbée, mais au moment où on lui donne de l'amour, la personne va se lever et elle va chercher sa voie. Et c'est comme ça avec l'ONG double grâce, nous donnons de l'amour pour que la personne se lève, pour que tout ce que nous allons amener vers la personne, que la personne puisse l'accepter avec facilité. Donc l'amour facilite tout. Tout, c'est même une opportunité pour vous aussi de parler aux autorités. Vous voyez, vous avez plusieurs femmes derrière vous qui viennent, qui vous encadrez, que vous cherchez que ces femmes-là puissent devenir autonome, ou avec des réalités de viol, peut-être qu'elle ne s'attendait pas de devenir mère, on l'a violée, elle ne s'attendait pas de devenir veuf, et puis avec des guerres, son mari est partie et il est resté seul. Et les autorités qui vous regardent, vous êtes une femme qui a beaucoup de femmes derrière, qu'est-ce que vous pouvez dire à travers cette émission Ma Profession ? Oui, je dirais à toutes les autorités que l'ONG, avoir une ONG, c'est comme aider aussi le gouvernement. Donc tout ce que le gouvernement fait, nous, on vient aussi, on ajoute une petite touche. Donc nous aimerions aussi que, qu'on nous considère, qu'on nous soutienne, qu'on fasse aussi des regards vers nous parce que nous avons des besoins. Comme j'avais dit tout à l'heure, moi j'avais commencé avec une cinquantaine de femmes, mais aujourd'hui je suis dans plus de 500 femmes et au départ c'était facile, mais maintenant ce n'est plus facile. J'ai besoin d'aide. La charge a augmenté. Oui, la charge a augmenté énormément et nous avons besoin d'aide. À chaque fois qu'on va frapper dans des entreprises, dans des institutions, tout et tout, et des fois on nous regarde comme ça de haut. C'est comme si ces personnes-là viennent seulement chercher l'argent pour eux-mêmes. Non, ce n'est pas ça. C'est pour ça. c'est pour ça que moi j'ai commencé avec mes propres finances et ma famille qui était derrière moi. Donc on a essayé de faire ça ensemble pour montrer aux gens que nous avons cette volonté-là d'aider les autres. Alors moi, je demanderais à toutes les autorités qui nous regardent aujourd'hui, je dirais que nous sommes dans le besoin. S'il vous plaît, aidez-nous à faire le travail que vous, vous pouvez faire, mais nous, nous le faisons. Vous avez tellement beaucoup de choses à faire. Nous, nous sommes là comme un bras, un de vos bras pour essayer d'aider aussi pour qu'ensemble nous puissions arriver au développement que nous cherchons dans notre pays. Voilà. Je vois qu'il y a la collaboration. C'était une question que je voulais vous poser. Madame, vous voyez aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent que quand vous avez une ONG, vous avez une ASBEL, vous avez beaucoup d'argent, ça veut dire que vous allez vers les donneurs de fonds et quand on vous donne l'argent pour aider ces femmes et l'argent et les projets disparaissent. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est ce qui vous décourage les autorités de venir vers les ONG, les ASBEL pour les idées. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs abus. Il y a eu des abus, oui, mais je demanderais à toutes ces autorités-là de bien faire le suivi de tout ce qu'ils donnent comme finances, de faire le suivi pour voir ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. parce que c'est vrai, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes, mais il y a aussi des personnes qui sont honnêtes. Dans la vie, c'est comme ça. On trouvera des personnes qui sont bonnes et des personnes qui ne sont pas bonnes. Mais on est tous là, on est tous dans le même panier et on veut nous traiter de la même manière. Non. Et pourtant, dans un panier, il peut y avoir des oranges qui sont pourries et d'autres qui ne sont pas encore pourries. Donc, nous sommes là et nous aimerions vraiment que nous soyons soutenus par le gouvernement, par les entreprises. Je ne sais pas si je peux parler d'une entreprise qui nous aide de temps en temps. Souvent, nous frappons la porte à l'ARPTC. C'est vraiment le seul, jusqu'en ce moment, qui nous tend la main, qui nous soutient de temps en temps. Donc, vraiment, je dis merci à l'ARPTC pour son soutien. Voilà, c'est vraiment ça. Madame Alika, je pense que plusieurs fois on vous a suivi, la jeune fille qui vous a suivi, elle s'est dit c'est magnifique avec les opportunités qu'il y a là-bas. Il y a d'abord la formation de la femme, l'éducation de la femme et puis rendre la femme autonome. Je veux aussi intégrer l'ONG Double Grasse. Comment faire ? Est-ce que c'est... On a déjà clôturé parce que vous avez déjà plusieurs 500 femmes qui s'est déjà dit trop. Est-ce que c'est clôturé ou bien j'ai encore la chance là de frapper la porte où vous trouvez pour avoir cette occasion aussi que d'autres filles ou d'autres femmes ont bénéficié de l'ONG Double Grasse ? Non, ce n'est pas clôturé. Ce n'est pas clôturé parce que c'est des formations continues. Donc, ce que nous disons aux femmes qui viennent à l'ONG apprenez, devenez autonome, partez et que les autres arrivent. Donc, c'est ce que nous demandons aux femmes qui arrivent. Voilà pourquoi nous avons aussi un système de micro-crédit que nous donnons à nos femmes qui sont vraiment dans le besoin et quand ils prennent ce crédit, ils commencent à travailler, ils reviennent à l'ONG pour essayer de rembourser petit à petit le capital. Ce n'est pas intérêt, c'est sans intérêt. Ils viennent, ils remboursent et ce capital-là qu'ils remboursent, on donne à une autre personne. C'est pour ça que je dis, j'insiste, je martèle à chaque fois devenez autonome, partez pour que les autres aussi viennent apprendre. Donc, voilà, ce n'est pas encore clôturé. Ce n'est pas clôturé, ça ne serait jamais clôturé. on aidera toujours, on sera là toujours pour les personnes qui sont dans le... Et comment vous contactez l'adresse de l'ONG pour ces jeunes-là qui sont intéressés, qui veulent intégrer la famille, marcher ensemble pour qu'ils deviennent autonomes aussi. Oui, nous sommes à la cité Maman Mobutu dans la commune de Mongafoula, avenue Logec, numéro 208. Le numéro du téléphone de contact, c'est 089-850-1506. Voilà. Le numéro de téléphone est le 089-850-1506. Voilà, nous sommes à la cité Maman Mobutu, commune Mongafoula. Oui. Madame Malika, parce que nous sommes vraiment presque à la fin, concernant votre thème, ce que vous avez parlé pour cette année, en regardant depuis au mois de janvier, nous sommes déjà au mois de novembre, est-ce que vous avez réussi par rapport à ce thème-là, 0 femmes sans métier ? Oui, je peux dire qu'on a réussi à 60%. À 60%, je suis quand même contente de ça. Nous avons réussi parce que les femmes se sont levées, je dirais même 70%. Les femmes se sont levées. La dernière activité que nous avons faite, nous avons fait appel aux femmes qui ont commencé à faire le petit commerce. Je leur avais dit d'amener des échantillons de ce qu'ils font pour qu'on voie ce qu'ils font vraiment pour voir si c'est vrai. Elles avaient amené et puis on les a encore une fois encouragées. Donc, je dirais que je suis satisfaite de ce qui se fait et on continuera toujours. Même l'année prochaine, ça serait toujours ça, zéro faute, zéro femme, sans métier. On continuera. Une activité que vous voulez réaliser avant que cette année se termine ? Oui, on a prévu une activité en mi-décembre avant les élections, bien sûr. Donc, ça serait en mi-décembre, ça serait la dernière activité pour cette année. Ça serait une très grande activité qu'on prépare. Je n'aimerais pas encore parler de ça, mais ça serait vraiment une très grande activité que nous préparons pour mi-décembre. Voilà. Merci d'être passés parce qu'ils nous sommes vraiment arrivés à la fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous par rapport à votre passage ? Malgré nous sommes chez vous, mais c'est notre plateau comme je dis avec M. Steele. Qu'est-ce que les gens doivent retenir de Mme Malika, fondatrice de l'ONG de Bécresse ? Voilà. Mme Malika est une femme qui est près des personnes qui sont dans le besoin. Les femmes monoparentales. Pourquoi monoparentales ? Parce que ce sont des femmes souvent, ce sont des femmes qui se sentent rejetées, qui se sentent abandonnées. Et ces femmes-là ont besoin d'être soutenues. Marchant ensemble, avec les autorités, avec d'autres associations, si on peut se mettre ensemble, faire comme une synergie pour essayer d'aider ceux qui sont dans le besoin. ça serait une très bonne chose. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci aux téléspectateurs. Comme je vous dis souvent que cette émission est là pour vous apporter à découvrir les personnes qui sont vraiment exceptionnelles dans ce qu'ils font. Comme aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir Mme Malika Ngoï, Kabamba, fondatrice de l'ONJ de Belgrasse. Elle a parlé. Demonstre, ça sera à votre tour. Il suffit d'appeler au numéro qui est au bas de vos écrans. Nous serons là pour vous amener à découvrir la population parce que vous découvrez ce que vous faites. C'est n'importe à travers cette émission Ma Profession. Merci à M. Steve qui était derrière la caméra. Merci à l'équipe technique de l'Édicte Télévisions. Comme je vous dis souvent, c'est que Mme Miché ne l'aime pas. On se retrouve très prochainement vous et moi et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501